Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du nouvel album de Fred Bernard aux éditions Gléna. Cet album s'intitule Chroniques de la Vigne. Alors vous allez me dire, encore un album de bande dessinée sur le vin, il y en a déjà eu plein, il y a eu Les Ignorants, il y a eu Château Bordeaux, Les Gouttes de Dieu, etc. Oui, mais là, Fred Bernard a toute légitimité à en parler car il est issu d'une famille de vignobles. Cette famille est installée à Savigny-les-Mônes, c'est un vin de Bourgogne, enfin c'est une appellation Bourgogne, un excellent vin, ça je vous le promets, et il nous parle de sa famille et essentiellement de son grand-père, son rapport avec son grand-père qui est fort et puissant. Il nous amène dans ce récit, un récit qui est fait de toutes petites anecdotes qui sont truculentes, succulentes, plus fortes les unes que les autres. Il nous offre en fin de compte une ouverture sur sa famille et sur le rapport qu'un petit-fils peut avoir avec son grand-père. Alors son grand-père, qui est un viticulteur, qui tient un beau vignoble dans les Bourgognes, se vante un jour d'avoir bu 40 000 bouteilles au long de sa vie. Alors il approche les 90 ans et comme il le dit, non non, un vin, alors normalement un vin, quand on le goûte dans les chais, etc., vous savez, on le goûte, on le recrache, lui il dit quand le vin est tiré, il faut le boire. Et il nous compte un petit peu comment ça s'est passé tout au long de son presque siècle d'existence, l'évolution du vin dans la région, des terres aussi. Le village de Savigny-les-Mônes, c'est peut-être l'équivalent de Saint-Emilion à Bordeaux, pour ceux qui connaissent, 80% des gens qui habitent sur ce village vivent de l'économie du vin. Et à travers Fred Bernard et sa famille, on en apprend plus de jour en jour. Et puis Fred Bernard a quitté la région, c'est une région qui lui tient à coeur et il ne cesse d'en parler dans l'album quand il voyage beaucoup pour son métier, parce que Fred Bernard est aussi un auteur jeunesse, il fait de la bande dessinée pour les adultes, mais il écrit des romans et des ouvrages pour les jeunes et il est souvent invité à l'étranger. Dès qu'il se trouve à l'étranger, il ne peut pas s'empêcher de goûter des vins et des fois, il ramène aussi quelques-uns de son vignoble préféré, qui est là à Bourgogne, qui est dans son coeur et qui l'emmène avec lui. Et cet album, voilà, c'est une rencontre, c'est de l'intimité, sans exhibition, autour d'une famille, autour de l'amour du vin. Ça s'appelle Chronique de la Vigne, c'est fait par Fred Bernard, c'est aux éditions Gléna. Merci.